Yo tout le monde c'est Ellen's Gaming et vous le savez c'est déjà la fin de l'année cette année s'est passé encore super vite on a fait plein de vidéos ensemble on s'est bien amusé c'était cool mais le monde ne s'arrête pas là et le monde des animés non plus c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous présenter plein d'animés qui vont sortir ou continuer en 2017 on ne perd pas de temps c'est parti ça faisait un peu jami de c'est pas sorcier à la fin en 2017 sort la saison 2 de Aono Exorcist alors je sais pas si j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est mais je vais le faire quand même Aono Exorcist c'est un animé paru en 2011 qui nous compte l'histoire de Rin Okumura qui est tout simplement le fils de Satan voilà c'est normal dans un monde où il y a les humains et les démons qui vivent dans deux mondes différents du coup mais ça se rejoint et voilà Satan va envoyer son fils dans le monde des humains pour essayer d'en prendre possession mais toute cette histoire va tourner autour de Rin qui va découvrir qu'il a les pouvoirs de Satan et tout le monde qui va le découvrir et voilà c'est une belle histoire donc la saison 2 sort en 2017 et elle devrait normalement commencer le 7 janvier on va alterner aussi avec des nouveaux animés donc en 2017 va sortir Yuju Senki qui est l'histoire de Tanya Degorushaaf qui ça se passe pendant la guerre et donc en fait c'était une élite des troupes japonaises mais en fait elle s'est réincarnée en une petite fille voilà blonde aux yeux bleus visage porcelaine et tout et voilà et ça va être un danger pour l'armée impériale et en gros c'est quelque chose sur la guerre et comment cette personne va recommencer ou continuer sa carrière et apparemment elle est vraiment dangereuse d'ailleurs le titre en anglais c'est Saga of Tanya the Evil donc le diable ensuite on a le nouveau film de Kuroko no basket qui s'appelle Last Game et en gros ça va être le feu parce que ça va être la réunion de la génération des miracles avec Kagami donc aussi Kuroko et qui vont jouer contre une équipe qui s'appelle les Jabberwock je crois et donc ben la génération des miracles tout ensemble de retour je pense que ça va être du lourd donc c'est un film je sais plus si je l'ai déjà dit et qui va sortir normalement le 18 mars 2017 en 2017 il y aura aussi la suite de All Out qui est un animé de rugby donc c'est assez stylé il y en a pas vraiment je pense que c'est le premier mais je veux pas dire de bêtises donc en gros au rugby il n'y a pas vraiment de das quoi enfin un mec vraiment super fort le pilier de l'équipe il y a des piliers vous avez compris la blague et du coup c'est l'histoire de Kenji Guillon qui va rentrer au lycée et s'inscrire dans au club de rugby tout simplement et voilà on va suivre son histoire avec l'équipe je pense que c'est c'est stylé moi j'aime bien le rugby donc faudrait que je regarde ça un jour dites moi si vous l'avez vu dans les commentaires et du coup on aura la fin de cette première saison en 2017 elle finira en mars 2017 en 2017 et ça tout le monde l'attend il va enfin y avoir la saison 2 de l'attaque des titans avec de nouveaux gros titans trop badass de nouveaux personnages le retour du titan colossal ça va être le feu donc l'attaque des titans pour ceux qui connaîtraient pas j'avais fait un on parle d'animé dessus c'est l'histoire des reines et en gros ils vivent encerclés autour d'un mur tous et il ya des titans qui sont des géants monstres comme vous voyez là de toute façon qui vivent autour des murs et un jour ils vont réussir à rentrer ça va être la panique donc Eren va rejoindre la brigade d'entraînement pour ensuite rentrer dans le bataillon d'exploration et pour combattre les titans et ils vont essayer de protéger la ville donc je suis vraiment impatiente que cette saison arrive et elle sortirait vers avril 2017 normalement il y aura aussi un nouvel animé qui s'appelle grain blue fantasy bon c'est animation des studios a1 donc c'est cool sur un thème un peu magique action fantasy en fait c'est une adaptation d'un jeu vidéo mais on l'a pas en france je crois enfin c'est sur mobile donc on peut c'est l'histoire qui se déroule dans un monde abandonné abandonné des dieux en fait et où les terres elles vont dériver au sein d'une mer de nuages et tout et donc le héros va voyager rencontrer une femme qui s'appelle loria et il va décider de l'aider de l'accompagner dans sa quête alors je sais pas trop ce que ça vaut mais l'animation a l'air stylé et moi j'aime bien ces fantaisies un peu genre moyen-âge où ils battent à l'épée et tout je trouve ça carrément cool il y a aussi un film de no game no life qui va sortir alors no game no life c'est un animé quand même sorti en 2014 mais pourquoi pas un film maintenant personnellement j'ai jamais regardé je sais pas trop de quoi le film va parler parce que le trailer en fait enfin il n'y a pas vraiment de trailer il y a juste un truc qui annonce qu'il y aura un film mais no game no life c'est l'histoire de Sora et Shiro qui enfin qui trouve que la vie en fait c'est nul c'est un jeu nul en fait et qui vont être propulsés dans un jeu je crois et du coup on va les suivre à travers ce jeu donc il me semble que c'est ça donc je n'ai pas regardé no game no life comme je l'ai déjà dit je pense le regarder un jour mais pour ceux qui ont déjà regardé dites moi si c'est bien et si vous attendez ce film on aura ensuite chaos child qui est la saison 2 de chaos head qui se passe en octobre 2015 six ans après les événements de chaos head en fait et qui va y avoir des événements anormales à shibuya et donc des morts mystérieuses comme il y avait eu dans chaos head donc en fait c'est l'histoire de takumi nishiju donc qui est bien sûr un lycéen normal à la base et il va entendre parler de meurtre et tout qui se passe autour de sa ville il va ensuite rencontrer sakita rimi et il va être plongé dans des aventures inimaginables bien sûr donc cette saison 2 commencera dès janvier bon alors bien sûr ça n'a pas été annoncé mais beaucoup de gens attendent la saison 2 de yuri on ice on espère qu'elle sortira en 2017 on a très bien vu ce qui s'était passé à la fin enfin ils avaient marqué si une ex level donc on sait qu'il va y avoir une autre saison sûrement et oui c'est sûr victor va recommencer le patin yuri va continuer et la deuxième saison risque d'être très très cool encore dès janvier débutera une nouvelle saison de gintama alors je sais pas si vous avez suivi dungintama moi non malheureusement je sais que la première saison ça parle d'alien de l'espace là qui arrive enfin gintama ça se passe à l'époque féodale du japon et que c'est gintoki sakata qui va se battre un peu je sais pas trop trop enfin je sais que ça a l'air vraiment cool il ya du combat de baston ah ouais c'est la même chose en fait et de l'humour aussi donc faudrait que je rattrape ça un jour au moins regarder la première saison peut-être aussi en février 2017 sort un film sword art online ordinal scale qui parle d'un jeu qui s'appelle ordinal scale et enfin ce sera plus une nerve gear ce sera un truc qui s'appelle augma voilà c'est tout ce que je sais salut non non et en fait ça va être basé sur la réalité augmentée c'est à dire que contrairement au nerve gear où tu étais pas endormi mais c'était pas conscient l'augma on va être conscient en fait et c'est ça qui va être cool dans ce jeu sauf qu'en fait bon kirito asuna et la bande ils vont y aller dans ce jeu bien sûr et ils vont se rendre compte que c'est pas cool parce qu'ils vont rencontrer des ennemis et tout du coup bah j'ai bien envie de voir ce film ça a l'air sympa et j'aime bien sur art online surtout que j'ai converti ma soeur il n'y a pas c'est l'histoire de sorelle un humain qui a été élevé avec les séraphies mais un jour il va aller à la capitale et il va faire des conneries voilà il va se retrouver avec une épée sacrée et il va devoir chasser les calamités du monde je crois donc bah voilà j'ai pas regardé ça aussi c'est sur ma liste à regarder mais je suis trop de choses sur ma liste en fait et du coup bah une deuxième saison sort en janvier 2017 bien sûr en 2017 va sortir Inazuma Eleven Ares alors pas besoin de rappeler que c'est le feu mais on va rappeler que le personnage principal s'appelle Asuto Inamori et c'est comme un petit air de déjà vu enfin bref des gars qui vivent sur une île et en gros ils vont vouloir aller à Raymond pour faire le football frontière ensuite donc voilà c'est du déjà vu c'est du Inazuma mais c'est toujours aussi cool par contre ça va sortir que vers juillet 2017 et c'est longtemps à attendre je vous l'accorde mais bon quand ça sortira j'espère que ça sera le feu on en reparlera vous et moi peut-être en 2017 sortira aussi enfin je dirais Inazuma Eleven Go Galaxy sur DS parce que bon on l'attend un peu peut-être en 2017 Hunter X Hunter va enfin reprendre et peut-être qu'on aura le droit à un animé si le manga a assez avancé mais bon ça j'y crois pas trop en 2017 sort et ça il me tarde trop Book of the Atlantic le film de Black Butler ça va être trop cool trop cool oui oui donc Titanic c'est l'histoire de Ciel et Sébastien encore qui vont embarquer sur un bateau pour enquêter sur la société de l'aurore il se passe des trucs louches sur ce bateau où ils ont fait plein de clins d'oeil au Titanic d'ailleurs et voilà ça va être drôle en même temps intense il me tarde vraiment trop que ça sorte et justement c'est censé sortir le 21 janvier 2017 donc pas trop à attendre pour ceux qui ne connaissent pas Black Butler c'est l'histoire de Ciel Phantom Hive le conte de la famille Phantom Hive ses parents sont morts c'est triste qui a passé un pacte avec le diable quand même avec Sébastien Michaelis voilà pour accomplir sa vengeance mais ça va être l'histoire en fait de en fait Ciel c'est un peu le chien de la reine comme tout le monde l'appelle donc la reine va l'appeler pour résoudre plein de mystères plein de trucs bizarres qui se trament et du coup avec Sébastien il va résoudre ses mystères c'est vraiment un animé que j'adore je crois que c'est vraiment l'un de mes animés préférés vous imaginez ou pas là que je suis en train de vous dire et voilà franchement je sais pas moi faites vous tout Black Butler d'un coup et comme ça vous êtes prêt pour janvier pour Book of the Atlantic bon bien sûr en 2017 ça je crois que vous le savez il y aura la suite de One Piece bon pas grand chose à dire dessus mais j'ai une question à vous poser est-ce que vous avez vu One Piece Gold et si oui dites moi si c'était bien j'ai pas mal envie de le regarder avec mon frère il y a aussi la saison 2 de Rewight qui va ressortir Moon and Terra alors Rewight la saison 1 c'est l'histoire de Kotaru Tenuji qui comme par hasard est un lycéen encore qui a un pouvoir le pouvoir de Rewight et du coup il peut refaire une partie de son corps pour genre multiplier sa vitesse ou sa force à ce que j'ai compris et donc il va lui arriver des aventures enfin bref j'ai jamais regardé comme vous pouvez peut-être le voir l'entendre plutôt le synopsis est un peu chelou j'avais regardé sur my anime list c'est pas hyper bien noté donc ben je sais pas ce que ça va donner pour cette saison 2 mais en tout cas elle va sortir dès janvier la saison 1 de Rewight s'est quand même arrêté fin septembre et elle sort début janvier donc bon c'est pas impossible de continuer les saisons voilà hein faites ça pour your own eyes s'il vous plaît ha 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 fan girl il y aura aussi une deuxième saison pour Super Lover donc Super Lover c'est l'histoire de Haru et Ren Ren c'est le garçon là et en gros il va être adopté par la mère d'Haru enfin bref et en fait il est pas très civilisé comme mec genre il est un peu animal au fond de lui vous voyez et bref du coup le but d'Haru à la base c'est de le civiliser mais après ça va partir en histoire d'amour et tout je crois j'ai jamais regardé peut-être je regarderai un jour je sais pas peut-être qu'il y a plus de filles qu'on regardez j'ai aucune idée est ce qu'il y a des filles qui regardent mes vidéos d'ailleurs ça me ferait plaisir enfin bref voilà je sais pas ce que ça donne mais bon après quand même il y en a qui disent la plupart disent que c'est pas mal donc peut-être que j'y jetterai un coup d'oeil un jour le premier épisode de Super Lover 2 était quand même quand même quand même en première au cinéma sunshine d'Ikebukuro mais Ikebukuro ça ne vous dit pas quelque chose ah ouais je me disais aussi enfin bref voilà donc voilà voilà allez on passe à la suite un nouvel animé pour janvier 2017 ACCA sur Tinkou Kansatsuka waouh j'ai fait un mélange anglais français japonais attention bref l'histoire se passe dans le royaume de Doha où en fait il y a 13 états donc c'est pour ça qu'il y a un 13 dans le titre j'imagine et l'ACCA c'est une organisation où ils doivent gérer en fait toutes les activités des états plus ou moins je crois et du coup le personnage principal s'appelle Jean Jean Autis mais en fait qu'ils vont genre ils vont l'appeler Jean dans le truc enfin dans le trailer et tout c'est joli ok jean bref et du coup il est commandant second de l'agence d'inspection et voilà donc il va avoir des gens à sa botte un peu et on a vu pas mal de personnages dans le trailer et il va devoir faire sa vie quoi écoutez je trouve pas que le chara design des personnages soit ouf je trouve pas hyper beau mais après l'histoire a l'air un peu intéressante quand même donc du coup peut-être j'y jetterai un coup d'oeil je dis ça mais bon en fait les trucs je vais jamais les regarder en janvier 2017 va sortir la saison 3 de Yowamushi Pedal dont la première saison était sortie en octobre 2013 donc c'est la troisième saison mais du coup pendant la première saison enfin l'histoire en gros c'est l'histoire de Sakamichi Onoda qui est un otaku yes et bref qui veut rejoindre un club d'animé en fait mais du coup il a été abandonné dans son école donc blablabla et en gros il y a un mec qui va le voir quand il allait à Akihabara normal ça faisait un petit 90 km le mec il y allait en vélo normal normal et qui va le défié donc c'est Shunsuki Imaizumi et bref et s'il gagne en gros il lui dit qu'il pourra rejoindre le club de l'animé donc en gros je sais pas comment ça se passe à la fin mais bon on a plus l'impression qu'il rejoint un club de vélo et ben du coup voilà la saison 3 et cet animé il a je sais pas ça a quand même l'air de marcher moi le vélo c'est vrai que c'est comme ça on me dit un animé de vélo je fais ouais bon ok mais pas mal les gens ont l'air de le regarder finalement donc mais je sais pas ce que ça donne mais on verra bien un nouvel animé spirit pacte qui devrait sortir en janvier donc c'est l'histoire de kai kai you qui va voilà qui va perdre ses parents il va galérer et tout et qui va croiser ah oui qui est un exorciste au fait je dis ça voilà bref il va croiser la route d'un autre exorciste exorciste pardon un autre exorciste qui s'appelle ki tamoku il va le croiser en train de se battre avec un esprit du mal enfin bref voilà il se rend compte mais après you va avoir un accident de voiture et va devenir un fantôme c'est assez chelou dit comme ça et il y a ki qui va lui demander de faire un pacte pour qu'ils combattent les esprits du mal ensemble et voilà c'est là que va commencer l'histoire et leur amitié en tout cas la musique du trailer je l'ai trouvé super belle voilà ça et l'air sympatoche et si un jour en 2020 sûrement je regarde enfin bref non on verra mais l'histoire l'air sympa et pour finir dès le 4 janvier on va avoir droit à un ona de nand baka donc nand baka si vous savez pas ce que c'est en fait c'est les gens vous avez dû peut-être déjà voir qui sont dans une prison et je crois qu'ils veulent s'échapper du coup je sais pas trop enfin ils sont dans la plus grande formidable prison du monde et oui du coup je crois qu'ils veulent s'échapper et apparemment ça a l'air vraiment super drôle j'ai j'ai pas regardé je me demandais mais ouais ça a l'air vraiment vraiment drôle vous savez que j'adore l'humour du coup j'ai bien envie de regarder et cet ona comportera 12 épisodes donc pourquoi pas voir ce que ça donne je ne sais pas en tout cas faudrait que je regarde la saison 1 enfin y'a pas de saison 2 mais ouais ça a l'air drôle et voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo enfin bon en même temps c'était un peu long donc déjà bon voilà voilà non mais du coup j'espère que je vous aurais fait découvrir des trucs que vous êtes impatients pour 2017 comme moi je le suis pour les animés ou que ce soit pour autre chose vous pouvez me dire pourquoi vous êtes impatients pour 2017 dans les commentaires en tout cas ce sera ma dernière vidéo de 2016 il me tarde ouais il me tarde vraiment en 2017 un peu je laisse la vie continuer vous aussi en tout cas je vous dis à très bientôt on se revoit en 2017 ciao 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 tout le monde c'était alums gaming 2016 pop pop pop